alors aujourd'hui les amis sur rfm et jusqu'à 20 heures avec vous avec moi vous venez d'entendre son tout nouveau single into the blue la star de la pop musique 25 ans de carrière et croyez moi elle est tout simplement de plus en plus belle plus de 90 millions d'albums vendus à travers le monde elle a choisi rfm pour la sortie de son nouvel album kiss me once et pour sa tournée les français l'adore kylie minogue hi bonsoir kylie merci merci beaucoup d'être avec nous sur rfm c'est un plaisir kylie for your new album kiss me once we just came out you have been working with the same team for 19 years and then for kiss me once you've decided to join rock nation j'ai z's label the question is why well i was working with one manager so one particular setup for 25 years in fact and i i just had a vision that i didn't want to become a like an impression en fait c'est vrai que ça faisait 25 ans que je travaille avec le même manager et puis en fait j'avais besoin de 100 nouveaux d'une nouvelle énergie d'un changement donc voilà donc c'est vrai que c'est passé par par un nouveau management c'est vrai que tout le monde a toujours sa chanson préférée sur l'album donc il y en a beaucoup qui en ont un titre ou l'autre mais c'est vrai qu'elle elle adore cette chanson elle pense que c'est un très bon titre and kylie i heard you burst into tears when you found out that pharrell was going to write a song for you is that right no 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 it's not right but i did burst into tears with pharrell not out of pure joy because i was working with him that just made me smile i was very very happy but i one of the days i was in the studio with him you know ladies sometimes you have a bad day and gents happens you just you having a bad day and unfortunately one of my bad day and unfortunately one of my bad days alors en fait j'ai pas explosé en larmes quand j'ai su qu'il allait écrire cette chanson mais quand on était effectivement en studio j'avais je passais une petite journée un peu difficile comme ça nous arrive à nous les femmes et les hommes et du coup j'ai pas pu contenir mon émotion ni montrer que ça n'allait pas trop et c'est suite à ça que pharrell a écrit la chanson en fait il y en a plein il y a tellement d'artistes géniaux avec qui j'aimerais travailler c'est vrai qu'en ce moment j'ai un petit peu dans le collimateur disclosure j'ai adoré ce que j'ai fait avec sam smith mais ce que j'aime bien justement lors de collaborations comme ça c'est qu'on trempe un petit peu son son on se trempe dans un univers un peu différent d'une autre donc à chaque fois c'est assez agréable peut-être avec daft punk ce serait pas mal oh ce serait vraiment vraiment bien oui c'est une très bonne idée peut-être tu peux demander à pharrell williams ils étaient ensemble à l'école they were together at school they were yes in the same in the same school yeah you have you have bands and artists phoenix beaucoup de talents français géniaux un daft punk phoenix listomania c'est une de ses chansons préférées ah c'était peut-être phoenix alors ils étaient peut-être ensemble avec les daft punk phoenix maybe oui maybe it was phoenix but yes kaylee the white outfit you are wearing for this video clip was just wow amazing was it your idea alors oui alors sur le synth c'était pas waouh justement oui mais sur vous c'était juste juste fabuleux i knew it was amazing et à l'époque ça avait fait vraiment un vrai un vrai buzz cet ensemble c'est une de ces chansons en fait où tout que ce soit les costumes le décor la lumière tout fait que ça devient une chanson un peu iconique et c'est un truc on aimerait bien qu'il arrive souvent avec une chanson et là ça a été le cas c'est vrai que ça a été assez incroyable et la chorégraphie bien sûr qui est restée dans la tête de tout le monde that's that's so iconic et la fameuse chorégraphie aussi and the fame the famous chorégraphy now 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 like this kaylee at that time in 2001 it was really daring but today what do you think about rihanna's or maile cyrus video clip to be honest i haven't seen them all i have not seen alors j'ai pas forcément vu toutes les vidéos en question mais ce que j'admire ces femmes-là c'est qu'elles font ce qu'elles ont envie de faire et elles se soucient pas de ce que les gens vont dire ou des candidatons elles prennent des risques moi moi même je suis un petit peu plus conservatrice mais il y a toujours une petite part de ça en moi aussi mais voilà elles font ce qu'elles ont envie de faire et ça les dérange pas de prendre des risques qu'elles n'ont pas peur de le faire they do what they want i'm i'm a little more conservative but everyone has their style their form of expression and the line uh perhaps some people feel they go over the line but at least it's their choice if it's their choice i'm very happy for them callie you most conservative but in your video clip for the song into the blue you are very sexy and it seems like you forget got to put on your skirt now i was at home i was at home in the video j'étais chez moi dans la vidéo donc voilà well i did i did have something on je portais quelque chose quand même you were wearing some if saint laurent tights so i guess you're okay i had my saint laurent glitter tights on yes so everything tout va bien exactement tout va très très bien bon plus sérieusement j'avais envie de de revenir sur le côté justement ultra sexy des clips en ce moment ok so most seriously in your last video for the title sex exercise you are once again super attractive the scenes are totally hot who is the clip director and how do you invest yourself for the final results the director is a fellow australian who is a photographer and who is a director of the director who is the director and is Bill Davidson and i collected all my references for that video and gave them to him and he translated them perfectly it was obviously looking to a rubber size video from the 70s 80s En fait, les références, c'est moi qui lui ai apporté, donc il y avait beaucoup de choses des années 70, 80, il y avait des shootings de Vogue, des photographes d'Helmut Newton, une vidéo de Madame Butterfly, mais c'est moi qui lui ai apporté, et lui, il les a retranscrites parfaitement à l'écran. So, Kylie, according to you, what is the boundary between what is sexy and what is vulgar ? Dans le sexercise, c'est vrai que c'est un petit peu pointu, mais c'est un peu le but, l'effet qu'on a voulu faire avec la vidéo. Après, au montage, on peut toujours aller plus loin, ou on peut aussi couper des choses, donc je ne saurais pas forcément répondre, mais ça dépend du cas. C'est tellement un plaisir d'être avec Kylie ce soir. Kylie, c'est such a pleasure to have you here. Thank you so much. Et dans un instant, retour dans les années 80, back to the 80s, avec... Ok, let's go. Hang on, I'm gonna scrunch dry my hair. Attends, je vais me friser un peu les cheveux. Je crois que Kylie a deviné, on va écouter évidemment, I should be so lucky. Me semblait, en fait, Kylie, je pense qu'elle se marre à cause de la coiffure, non ? C'est ça ? C'est là. Well, many things, but I was embarrassed about some of the early tracks from my career, or early looks. But you know what, after all this time, I... C'est vrai qu'avec du recul, je suis un petit peu gênée des moments fashion ou des coiffures que j'ai fait avoir à cette époque-là, mais avec du recul, en fait, voilà, c'était la mode à l'époque, donc pourquoi pas. Bien sûr, évidemment. I should be so lucky in love, ce qui veut dire je devrais être chanceuse en amour. Est-ce que Kylie se considère chanceuse en amour ? Kylie, do you consider yourself lucky in your love life ? De temps en temps. Quelquefois, mais pas tout le temps. I have a normal love life. I am still a romantic. I love the notion of being in love. J'ai eu de bons moments, je crois toujours au romantisme, après j'ai une vie sentimentale un peu comme tout le monde. Ça n'a pas forcément marché pour moi comme sur une carte postale avec le prince charmant, avec qui on passe sa vie. Mais voilà, j'ai eu de bons moments. Kylie, you have an amazing career, and above all, you are an artist who has always gone forward. If you have to look back on your life, your success, and in general, and I guess I can say your bumpy life, what would you say ? About my life overall ? Yes, if you have to look back on your life. I would say it's presented me with so many opportunities, way more than I ever dreamt of. I think with any opportunity and chances. Je dirais que jusqu'ici tout va bien. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'opportunités. Je sais que ce n'est pas de net au monde. Et comme avec chaque opportunité, c'est aussi un défi. Donc voilà, il y en a que j'ai réussi à gérer, d'autres un petit peu moins. Mais voilà, encore une fois, so far so good. Kylie, you have a story with The Voice, UK version, Australian version, and now the collaboration with Mika. When you meet so many talents, what part of your own experience are you the most willing to share with them ? It really depends on the artist. I try, with all the acts that I have on The Voice series, to really instill them with confidence. And it just depends. I mean, I have a 16-year-old girl. I have a 30-year-old guy. Or it could be a 60-year-old woman. We have one woman, not on my team, but a more mature woman. And they all require something different because their level of experience will vary. So it could be anything. Alors en fait, je dirais que ça dépend de l'artiste, parce qu'on a une gamine de 16 ans, un homme de 30 ans. Pas dans mon groupe, mais dans un autre, il y a aussi une femme un peu plus mûre de 60 ans. Donc ça dépend vraiment de l'artiste. Mais ce que j'essaie vraiment de leur inculquer, c'est d'avoir confiance en eux. Moi, je sais que quand je débutais, j'étais toujours assez étonnée parce que les gens avaient toujours confiance en eux. Donc voilà, j'essaie de leur apprendre que c'est pas grave de douter par moments, et de ne pas toujours être au top et de manquer de confiance en soi lorsqu'on débute. Kylie, tu sembles de être très près de Mika. Kiss Me Once est très électropop. Pourquoi n'as-tu considéré une collaboration avec lui ? Je sais, je sais. C'est trop tard maintenant. Je sais, mais c'est trop tard malheureusement, parce que j'avais déjà terminé l'album lorsque je l'ai rencontré, mais j'aurais adoré collaborer avec lui. Et oui, pourquoi pas sur le prochain ? Je suis une grande fan de Mika. Peut-être pour le prochain, alors ? Peut-être pour le prochain ? Je pense que c'est. Kylie, Jay-Z est très bon à produire des featurins. On t'aimais, seulement une featurine avec Enrique Iglesias pour le titre «Beautiful ». Pourquoi lui ? Et pourquoi seulement une featurine ? Je sais, c'est vraiment common avec albums ces jours. Il y a tellement de featurines. J'ai seulement une avec Enrique. Il a écrit la chanson «Beautiful » je pense qu'il y a environ six mois avant. Et apparemment, il a eu en tête. Oui, j'essaie de penser à un autre mot à part «Beautiful », qui est le titre de la chanson. Mais il l'a écrite il y a environ six mois. D'ailleurs, j'étais à Paris la première fois que je l'ai entendue. Apparemment, il l'avait écrite avec moi en tête. Et c'est vrai qu'il y a une certaine simplicité qui rend la chanson justement très belle. Mais après, oui, c'est vrai que c'est la mode, les collaborations et les featurings. Moi, j'en ai un sur mon album, mais c'est avec lui. Merci beaucoup Kylie, cette heure est passée vraiment vite. Thank you very much Kylie. Thank you and you're beautiful, thanks for the chat. You're a sublime. Elle me dit que je suis belle, mais alors franchement, merci, je le prends comme un compliment. The time has run so fast with you. Avant de se quitter, on va écouter le deuxième single qui est tiré de l'album « Kiss Me Once » et si vous ne l'avez pas encore vue, allez sur le Facebook d'RFM découvrir le clip de ce titre. On y découvre une Kylie en juste au corps blanc, simplement canon comme d'habitude. Kylie, si vous voulez bien annoncer ce titre en français. Bonsoir, c'est Kylie Minogue. Bonsoir, c'est Kylie Minogue. Vous écoutez « Sexercise ». Vous écoutez « Sexercise ». Sur RFM. Sur RFM.